Je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, la quotidienne du JT Geek Un petit résumé high-tech de la journée, savoir ce qui s'est passé, un petit résumé du JT Geek Et éventuellement après on finira comme toujours par des petits commentaires perso Ou des choses que j'ai pu lire sur internet et éventuellement des questions pertinentes auxquelles je réponds Alors aujourd'hui vous avez trouvé la vidéo est différente parce que je filme avec la caméra The Blaze Je prépare le test de la caméra pour demain Donc The Blaze elle fait webcam et je vous dis tiens en même temps elle charge la webcam Je vais la mettre dessus comme ça vous pourrez mieux juger que quiconque comment elle filme déjà en webcam Pour moi c'est une vidéo, elle est super cette caméra, vraiment il y a les flashs devant et tout Enfin vous verrez ça après demain, mais intéressant, voilà Donc les news du week-end, enchaînant, watch, la monte Pipo, Pipo qui va sortir une monte, une C2 Alors on a bien vu bien sûr, elle sera moche, elle sera pas incroyable, elle va tourner sous JavaOS Mais c'est vraiment voilà, histoire de faire une monte à 30$ qui pourra se connecter à votre tablette Après on peut mettre une carte SIM dedans donc elle sera autonome, elle fera fonction main libre Voilà, c'est juste pour dire d'être présent sur le secteur Mais le prix fera qu'ils vont avoir encore des camionnettes entières Les photos du OSEAN X9 OSEAN c'est bien, qui sortent pas beaucoup de modèles C'est plutôt une bonne chose X7, X8, X9 Après bon X7 ça a été décliné quand même dans pas mal de versions Un X9 qui devrait arriver normalement je pense que là vu les photos qui sont en train de tourner Les photos officielles qui sont sur le site Certainement ce mois-ci, on devrait avoir arrivé ce téléphone On a mis une photo aussi de la Mi Car Alors bon ça sent le fake, à fond les manettes Mais en fait il y avait eu la rumeur en Chine Comme quoi Xiaomi pourrait sortir une voiture électrique A mon avis, enfin à mon avis ils vont la sortir mais pas tout de suite Et apparemment, donc là il y a eu une photo d'une voiture A mon avis c'est on dirait une QQ Car Avec le logo Xiaomi derrière Mais je vous laisserai chercher Je vous laisserai chercher sur j'étais geek Mais voilà donc après c'est une voiture Après ils ont mis le logo Xiaomi Est-ce que c'est un proto ? Ils ont essayé de prendre une voiture, de mettre le logo Ça m'étonnerait, je veux dire on va pas on fait pas S'il fait un proto tu te cache le logo Donc après ils auraient pu tester comme ça Ou est-ce que vraiment c'est une vraie voiture Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une blague Tiens je vais me faire un peu de pub, je vais mettre le logo Xiaomi C'est rigolo parce que maintenant Xiaomi c'est un peu comme si on mettait le logo Apple C'est devenu quasiment une marque Itou ici J'ai fermé ça parce que là je vois Virgin Radio qui clignote derrière Ça me perturbe Oppo qui pourrait sortir une montre C'est quand même un peu probable Parce que toutes les marques sortent leur montre actuellement Une montre voilà J'ai vu passer la news là juste avant de faire le truc Donc je ferai un article sur JT Geek dans la journée Puis vous pourrez lire un peu plus sur cette montre Sur le JT Geek En parlant du JT Geek Oui nouveau design aujourd'hui Voilà un flat design, un responsive design Un design retina C'était quelque chose qu'on préparait déjà depuis un petit moment C'était vraiment refaire le design du JT Geek Mais on voulait quelque chose de beaucoup plus réactif De beaucoup plus lisible De moins chargé Voilà donc on a cherché pas mal Et puis un blog encore beaucoup plus à mon image C'est à dire plus simple, beau et simple Comme moi Mais surtout un blog sur lequel je puisse interagir Vous avez vu je peux mettre des petites citations Je peux mettre des petits commentaires Je peux m'interagir avec vous Je ne pourrais mettre que des vidéos Sans avoir besoin de faire d'article Je pourrais mettre que des photos Non voilà c'est un blog qui me plaît beaucoup Je remercie d'ailleurs PanGeek pour son travail Parce qu'il a quand même bien bien travaillé Voilà donc un Arrête de taper sur la table on a dit Et voilà un design qui est plutôt joli Qui me plaît bien Et qui permettra d'évoluer Voilà c'est la phase C'est la première étape de la phase 1 En fait qui consiste à développement du JT Geek Et de la chaîne YouTube Voilà donc il fallait commencer par ça Avant qu'on puisse attaquer une deuxième partie Parce qu'il fallait bien avoir un site qui ronronne maintenant Qui soit fonctionnel Qui marche bien Et apparemment au vu des commentaires Qui sont en train de passer Ça vous a bien plu Voilà Les stats de la GoToFak d'hier Qui sont juste atomiques 1500 vues en une première journée Je me rends bien compte que cette GoToFak Il y a un truc avec cette GoToFak Et par rapport au retour qu'on a On a beaucoup de gens Qu'on connait Qui connaissent des gens Qui disent Ah mais moi c'est la GoToFak quoi Et ça m'étonne moi-même Parce que c'est vraiment un rendez-vous qui est atomique Je m'excuse pour samedi Je l'ai fait Je voulais en faire une truc Je mangeais Alors ça en a choqué certains Il mangea et tout Je m'excuse Je le ferai plus Au pire je ferai la prochaine fois Peut-être que le prochain Peut-être juste dans un Starbucks Voyez Avec la petite heure On se met un petit peu en terrasse Tranquille Avec une petite boisson Mais c'est vrai que manger C'était peut-être pas la meilleure idée Ça en a choqué certains Ça en a choqué d'autres Alors ceux qui me détestent Eux C'est foutu là C'est grave J'ai grave J'ai eu un commentaire Il est parti en spam direct Mais Et puis Voilà quoi C'est inadmissible C'est inadmissible Je me moque de vous Quasiment Donc voilà Après Moi j'ai vu ça plutôt comme un rendez-vous Où on est ensemble Après le fait de manger Dans la GoToFak C'est vrai que c'était peut-être pas De bonne aloe Donc on reverra ça Donc on a vu C'est en train de chauffer là Il y en a Ceux qui m'aimaient pas Même de moins en moins Parce que genre On fait de plus en plus de trucs Complètement dingues Comme les GoToFak Mais comme les GoToFak En extérieur En Thaïlande Et là La GoToFak au restaurant C'est n'importe quoi Et je veux dire C'est ce qui est bon 1500 vies en une journée Pour une GoToFak Je veux dire C'est juste une fois en question De 40 minutes C'est pas mal Et quand en plus Il y a des mecs d'entre vous Qui me donnent de l'argent Là c'est inadmissible C'est inadmissible C'est inadmissible On a dit Vous pouvez devenir geek plus Si vous voulez participer Vous voulez contribuer Au JT geek Donc vous donnez de l'argent Puis cet argent là J'en fais ce que je veux Alors là il dit Il part en vacances Et là il dit Je sais pas Il va au bar Voilà C'est ça Ça s'appelle un don C'est quand tu donnes de l'argent On appelle ça un don Donc Là il trouve C'est inadmissible C'est inadmissible En plus Le mec En fait ça Et en plus Donnez de l'argent Et tout Donc voilà C'est énorme C'est énorme Je me régale Je me régale Et je pense que vraiment Ceux qui aiment ça Devent se régler d'en plus Parce que Les mecs Ils sont écœurés Ils sont écœurés Et voilà On fait plein de trucs Ça marche Là on va vraiment mettre la V2 A mon avis Mille de semaine Fin de semaine On va passer la V2 Pour le JT geek Maintenant qu'on a le nouveau design Voilà Les mecs ils vont être écœurés Et puis la communauté va grandir Et puis voilà Donc vous allez être de plus en plus nombreux A kiffer ça Et de plus en plus nombreux A détester ça A me haïr pour tout ce que je vais faire De nouveau en plus C'est comme ça Écoutez C'est ça d'avoir C'est ça d'avoir son blog Si vous n'avez qu'à faire votre blog Vous ferez vos conneries aussi Essayez de ne pas faire comme moi Essayez de faire votre truc Ça n'a aucun intérêt Parce que là On va bien voir S'il y en a qui ont changé le design ou pas Alors ce week-end J'ai vu Exodus Exodus c'est quoi ? C'est la version Moïse de Ridley Scott Simplement Il n'y a pas Avec Batman dedans en plus Je veux dire Il y a tout pour Je me suis régalé J'ai réussi à J'ai loué le DVD En Blu-ray A 7 gigas je crois Sur le projecteur Et tout Je me suis régalé 2h40 J'ai réglé en deux fois Excellent Avec Batman dedans T'imagines Le mec Moïse Et tout Voilà Donc bien Avec les effets spéciaux A la Ridley Scott L'histoire qui se tient bien Avec les pharaons Et tout Pas mal La meilleure scène Je crois C'est vraiment Que les crocodiles Ils attaquent dans l'eau Les crocodiles Ils attaquent l'eau Ils attaquent les bateaux Et tout Enfin la scène Est vraiment incroyable Je vous conseille ça Ça va durer longtemps Aujourd'hui Je le sens Je vous conseille Je vous conseille Vraiment Exodus C'est vraiment un bon film Un peu long Mais voilà Il y a Ridley Scott Derrière Cladiateur Donc Vraiment un film Bien intéressant Et puis si vous ne connaissez Pas l'histoire de Moïse Voilà C'est sa vision Du truc Voyez Avec Quand il monte dans la colline Les douze commandements Machin et tout Voilà Il a sa vision du truc Donc Pareil Quand il dit Il a écarté les eaux Et tout Bon Là lui il a sa vision Plutôt avec les marées Et tout Donc Voilà Il y a des choses Qui sont intéressantes Ça reste cohérent On m'a envoyé Un lien On m'a dit Il faut absolument Que tu regardes un mec Sur Youtube Qui s'appelle Sylvain Durif C'est le grand monarque Il est énorme Il est énorme Ce mec là C'est En fait Ça fait partie Un peu de ces escroqueries Un peu Comme Raël Ou quoi Où les mecs Ils ont C'est les messages Et tout Bah lui aussi Voilà Il est Ce qui est bien Mais il est bien fait Son truc Parce que Voilà C'est le nouveau messager Le nouveau grand monarque Et tout Donc Allez voir ses vidéos Il s'appelle Sylvain Durif Vous trouverez facilement Sur Youtube Il y a quelques vidéos de lui Et il vous explique Que c'est l'élu Que grâce à lui Il va porter la pâte de la paix Dans le monde Et tout C'est un gourou C'est un gourou Il se place comme ça Et tout Ses vidéos Il y a une interview Qui dure pas loin d'une heure Qui est assez intéressante Que j'ai regardé en plusieurs fois Qui est bien Son truc Il est bien monté Enfin Je vais pas dire son escroquerie Parce qu'on va pas aller jusque là Le mec il a fond dedans Il y a des choses qui sont bien Il y a des choses qui sont bien tournées Après Vous regarderez Bon voilà Les choses qui sont bien Il s'est messager Il a la voix cosmique Machin Bon c'est pas mal J'aime bien aussi Quand il parle des reptiliens Les reptiliens qui contrôlent le monde Qui sont les illuminatis En fait C'est les reptiliens Les extraterrestres Donc là Moi je suis assez extraterrestre Donc j'aime bien Donc il parle de ça C'est bien Après là où on a un peu de mal C'est quand il dit Que pour avoir la paix Il a réuni les vampires Et les loups-garous Pour signer un accord de paix Là tu dis Oulala Après quand il a enquillé Avec les fées Tu dis Oulala Il va un peu trop loin Et puis voilà On sent que le mec Il a bien bossé son truc Il a fait beaucoup de recherches Il a des explications pour tout Des fois il décroche un peu Des questions Pour enchaîner sur d'autres trucs Puis après il y a des fois Où Là où il aurait pu Être un peu crédible Il part complètement en couille Quand il y a une vidéo Il dit J'achetez deux Ferrari Parce qu'on va faire Les premiers concepts Avec des voitures hydrogènes Machin et tout Là un peu comme le Raëlien Où le Raëlien Bon il discute d'extraterrestres Mais quand il dit Oulala On a cloné des machins Alors que Mais voilà C'est un monsieur Qui est très drôle Enfin qui est très drôle Il n'est pas fait pour être drôle Mais dans le personnage C'est assez intéressant Comment c'est fait Comment il évolue Comment il pose son truc Comment il est à fond dedans Et comment il y a des gens Qui le suivent Et puis comment il y a des gens Qui le détestent forcément Mais voilà Après ça a été bien travaillé Il a des bons arguments Il a bien travaillé son dossier On sent que Le mec il arrive maintenant Mais qu'il a bien travaillé son dossier avant Qu'il a bien prévu Il a un bon plan Et tout comme ça Et puis après il y a des gens Qui vont le suivre Et c'est comme ça Qu'il arrivera à monter une secte Digne de ce nom Je ne suis pas aussi bien Avec la secte GT Geek Mais c'est pas mal Alors qu'on a eu des questions Comme ça On va enquiller Même si on a un petit peu le temps Oh 24 Normalement Beaucoup m'ont demandé La différence entre Enfin beaucoup Hein On m'a demandé En la défense entre Honor et Huawei Alors en fait Simplement c'est que Huawei c'est la marque Ils ont fait une déclinaison Qui s'appelle une marque Qui s'appelle ici Une gamme Alors on va dire Huawei ils ont une gamme Qui s'appelle la gamme Honor Comme ils ont la gamme Mate Comme ils ont la gamme La gamme Ascent Voilà ils ont une gamme Qui s'appelle la gamme Honor Donc en fait C'est toute une gamme de téléphones A savoir qu'en France Ils ont décidé en fait Que cette gamme devienne une marque Que ça soit pas Je veux dire ici Dans les Huawei shops Tu peux acheter du Huawei Du Honor Du Ascend Et du Mate Et ben eux Ils ont décidé que non En France Ça serait une marque A part entière Pour 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 essayer de justifier Un petit peu Que c'est pas du Huawei A prix cassé C'est une nouvelle marque C'est du Honor Donc en fait C'est exactement la même chose Ici Mais après La politique L'idée qu'ils ont eu en Europe Est différente Et comprendra Comprendra qui voudra Personne Comme en Chine Personne On m'a demandé si j'avais des nouvelles Sur la téléphonographique Non ça c'était du mytho Ça n'existe pas C'est pas possible La technologie Ne peut pas Elle n'est pas prête C'est comme On avait vu Il y avait un Kickstarter Avec une montre Qui mettait le truc sur le bras Avec les trucs C'est pipo Pour l'instant La technologie n'est pas prête On aura des bouts de trucs Qui vont arriver Mais pour l'instant Des trucs aussi bien Qu'on voit sur les démos C'est pas possible J'ai eu J'ai commencé à être connu Je suis content J'ai eu un mail Rock'n'roll Après avoir eu De sharing box En fait Quand on avait été à Berlin On a mis une photo D'un coucher Envoyé Berlin De haut Avec des jolies lumières Et tout Bah l'avocat du photographe M'a écrit En me disant Que c'était inadmissible Que j'utilisais une photo Enfin Moi je suis con Je suis allé sur Google Images J'ai mis Berlin J'ai mis une image J'ai copié Je l'ai mis dedans Je ne savais pas Que c'était un artiste incroyable Et que je m'exposais A des sanctions Telles que le goulag Et me couper Les ongles du petit doigt Mais voilà Donc Mail Un mail Un truc qui te fait Mais tu pleures T'es mon tapeur Donc on a viré la photo On a mis notre photo A la con Et tout Donc voilà On remerciera L'avocat Pour son tact Il y en a qui m'ont demandé Aussi pour devenir testeur On essaiera de faire un article Certainement une vidéo Là dessus On va essayer d'enquiller la semaine Pour l'instant On en est plutôt Sur le La Wish Geek List Aujourd'hui Et cette semaine On va équiller Il ne me reste plus que Le Zblaze à faire Il me restera la caméra Sony La webcam Et après on pourra Stacker les produits De la Wish Geek List Donc ça sera plutôt pas mal Certainement début de semaine prochaine Donc devenu testeur On fera certainement un article Là dessus On vous expliquera un petit peu Comment nous on a fait Et comment on voit la chose maintenant Comment vous pourriez faire Des choses comme ça Voilà Est-ce que je dois parler Donc là je voulais parler De la GoToFak Au repas Donc je vous en ai parlé au début C'est bon Les Geek Plus Que vous vous êtes détestés Les mecs Vous êtes manipulés Vous êtes manipulés Que les gens donnent de l'argent Pour mon petit bonheur Mon petit hyper plaisir personnel C'est inadmissible C'est admissible Ça Certains m'ont dit Qu'ils aimaient bien Là en fait La GoToFak J'ai vu ça Qui m'ont dit Voilà On voit bien que tu n'es pas un acteur Ça sera peut-être Un petit peu la différence C'est que On le verra un peu comme ça C'est que moi je suis comme ça Pour de vrai Je suis un vrai dingo Je ne suis pas un dingo Juste pour les vidéos Je suis un vrai dingo Comme ça Et c'est vrai que je pense Que les GoToFak Prouvent vraiment Que je suis comme ça au quotidien Je suis là pour m'éclater Je suis là pour prendre du plaisir Et puis dans la GoToFak Je fais ça naturellement Et on remarque que les tests En fait j'ai le même ton J'ai le même terme de voix Ce n'est pas des trucs Qui sont Pas pour critiquer certains Mais par exemple Prenez des mecs Qui font des vidéos Sur internet On sent que c'est écrit Il y a du texte Ils font leur shoot Ils arrêtent Ils font leur shoot C'est écrit Ils essaient de faire le truc bien On fait d'un trait Et advienne que pour un Voilà C'est tout pour aujourd'hui J'ai fait tout Je vais faire mon article Sur la montre Oppo Comme ça on sera pas mal Pendant que la vidéo Est en train d'uploader Du Elite Que j'ai fait là-bas Il est encore là En train de bien crader Plein de traces de doigts Donc c'est tout pour aujourd'hui Oh là là 14 minutes Ça va plus ça Non mais j'avais beaucoup de choses A dire là Puisqu'il y a le week-end Comme toujours Je vous donne rendez-vous demain Pour la quotidienne du mardi Allez, paie pour se péter Du mardi La quotidienne du mardi 10 mars Comme tous les jours Une la quotidienne en 4.1 Où on vous résume un petit peu L'actualité high-tech Depuis la Chine L'actualité du GT Geek Et les news et commentaires Qu'on a pu lire un petit peu Sur internet Donc aujourd'hui Une la quotidienne qui va être Un peu plus court Qu'hier Même si on a quand même bien travaillé Alors Qu'est-ce qu'il y a eu de bien Apple Vous allez me dire C'est quand même Mad in China Juste à côté là Donc on est plutôt pas mal Apple qui a surtout montré L'Apple Watch Parce qu'en fait A la base Tout le monde pensait Apple allait définir un standard En disant Voilà la montre connectée Ça va être ça Et voilà les standards Et voilà notre vision Et tout le monde va suivre Forcé à être contesté Qu'hier Ils n'ont pas sorti un truc Ils n'ont vraiment pas sorti Un truc incroyable Il y a tellement de trucs Sur lesquels Ils n'ont pas répondu Notamment l'autonomie Moi je pensais Qu'il y avait une charge rapide Et puis Est-ce qu'il va falloir Un connecteur à la con Parce que s'il faut un connecteur à la con Voilà Donc quand vous allez avoir la montre Il va falloir la recharger Vous ne pouvez pas recharger Avec n'importe quel câble Enfin bon Je veux dire Ça ne casse pas trois pattes Un canard Ils vont encore en vendre Des cacahuètes entières Le Mac Le MacBook Air En fait Qui ne va pas s'appeler Le MacBook Air Ça s'appelait le Mac Ça j'étais assez intéressé Parce que moi Ayant un 11 pouces Je me suis dit Tiens quand même 12 pouces Ça pourrait être pas mal Et tout Puis il est magnifique Quand même Tout en métal Ultra large Avec un grand écran Un écran en écran retina Par contre Ce qui chie C'est la connectique En fait il n'y a plus qu'une connectique Il n'y a plus que leur connectique bizarre Qui fait charge Et maintenant En fait dedans Il va y avoir l'USB L'HDMI Machin et tout C'est quand même un peu ballot Moi ce que j'aime bien Avec mon MacBook Air J'ai pris le MacBook Air A la place du MacBook Pro En fait c'est exactement le même A part que l'écran Est un peu moins bon Mais bon Après c'est pas très grave Mais il y a quand même Deux prises USB Une de chaque côté Donc ça permet de mettre Des clés USB Une souris Une souris Je veux dire Quand on travaille un peu Le pad c'est rigolo 5 minutes Mais bon voilà Ils ont sorti ça Personnellement Je ne changerai pas Je changerai pas Prise USB quand même Sur le côté Merde Pas mal Z9 On avait bien aimé Le Z7 Quand même Qui a quand même Vachement bien cartonné Et là apparemment Il y a un Z9 Qui devrait arriver Le cours du mois Donc apparemment Le 26 mars On est assez impatient De voir arriver Parce que c'est quand même C'est vraiment La gamme Nubia C'est vraiment Ce que fait de mieux ZTE Autant chez vous Vous avez que des merdes Dans ZTE Autant là En Chine La gamme Nubia C'est quand même Une gamme qui est incroyable Une rumeur qui court D'après le journaliste Surtout chinois Et asiatique Comme quoi Samsung pourrait S'équiper en Mediatek Ce qui paraît cohérent Abandonner Qualcomm Surtout pour les entrées Et milieu de gamme Les hauts de gamme Forcément chez Qualcomm Il n'y a rien d'incroyable Il n'y a rien de mieux Que le 810 Chez Qualcomm Donc il devrait se mettre Avec eux Pour l'entrée et milieu de gamme Ce qui serait cohérent Quand on voit Les nouvelles gammes MT6732 Et MT6752 Qui sont des quad-core Et octa-core 64 bits Qui marchent super bien Et à mon avis Le 6732 Marche super bien 64 bits Et il doit être moins cher Que le Qualcomm 410 Donc du coup Samsung pourrait Se coquiner un peu Avec Mediatek Et sortir quand même Une grosse gamme Gammes d'appareils Comme ça Et tout Et ce qui pourrait Donner un peu Des ailes à Mediatek En attendant Les nouveaux processeurs Soins La fois on a parlé On aimerait bien Avoir un téléphone Arrivée avec le 6595 C'est vraiment le 6595 Celui qu'on a trouvé Sur le Mezoo Comme ça Qui est très très peu Utilisé Et qui maintenant Va être en grosse production Avant d'arriver A un 6795 Peut-être Pour l'instant On va plutôt utiliser Les processeurs qu'on connait C'est quand même Une bonne nouvelle Parce que ça va bien booster Un peu le marché De Mediatek Ça va les encourager A investir Ça va leur donner du pognon Et puis ça va démocratiser Un peu les Mediatek Un peu dans le monde Voilà Rien d'autre Un article de rédacteur invité D'autres amis à nous Qui est revenu Et puis Ce sera tout Aujourd'hui Une petite douce tranquille Ah oui Ah oui C'est pour les new GT Geek Alors On a réussi à avoir La Mi Cam Oh là La i-machin Elle est là Elle est en train de charger En train de charger Donc c'est rigolo Parce qu'aujourd'hui Ceux qui verront Les Geek Plus Verront que j'ai testé Une caméra sport Que je ne sais pas J'ai testé celle-là La Merde J'ai oublié le nom La The Blaze Qui est une très très bonne caméra Quand même Étanche Et tout machin Alors apparemment Vous verrez après Sur la vidéo En fait Il n'y avait pas de son Quand j'ai fait l'encher Il n'y a pas de son Je crois bien Qu'il faut dévisser ça Il ne faut pas dévisser Le bouchon Et à mon avis Le son va se faire par ici Mais je n'y ai pas pensé Quand j'ai fait la vidéo Et quand j'ai fait le montage Aussi Je me suis dit Ah putain S'il n'y a pas de son C'est bizarre On entend Très très loin Mais comme si On était vraiment assourdis Et je pense que Quand on se sert pas Il faut vraiment Enlever le bouchon Et il faudrait que je fasse Des essais Parce que là J'ai peu le temps Aujourd'hui C'était un peu tendu Mais une très très bonne caméra Et si vraiment Le problème du son C'est en enlevant Ce petit bouchon de merde Là C'est ça C'est l'étanchéité Qui fait Ça pourrait être pas mal Donc voilà On l'a rentré Test demain Je vais faire un Versus Aussi que la GoPro Je mettrais les deux Avec un élastique J'irai dehors Et on fera vraiment Une comparaison Entre les deux caméras Même si Cette caméra Il n'y a pas de boîtier étanche Non En option Et marqué sur la fiche En petit Marqué boîtier En option Et pour l'instant Ils ne le vendent pas Pas de LCD Vous passez par le smartphone Je ne suis pas super convaincu Et puis en plus La caméra Qui vaut 400 RMB Qu'on ne peut pas acheter ici On est obligé d'acheter 500 RMB On va dire Quasiment 15 euros de plus Enfin j'en ai acheté une On va la tester A mon avis On va faire On va faire deux trois La ROM Bipro Qui est en train d'uploader Certains ont eu des problèmes Avec la mise à jour OTA Alors soit bon gré Mal gré Soit ils n'ont pas été patients Ils ont bricolé le truc Et qu'ils ont tout planté Et soit Bon voilà Donc on m'a demandé La ROM Donc elle est en train d'uploader Et je la mettrai Sur le JT Geek Là dans la matinée La caméra The Blade Donc là je viens de tester Qu'on a testé bien Le Jack C'est quoi tu petit bout Non c'est pas un Haribo C'est un Jack OMTP vers CTIA Voilà Uniquement pour le Phone Bipro Voilà on en a acheté On a 100 câbles On va les mettre sur Skyphone Enfin ils vont les mettre Là bas derrière Quand ils auront le temps Ils sont un peu débordés Il y a un nouveau Qui commence aujourd'hui Là Voilà Donc des câbles Qui permettront De vraiment solutionner Le problème Qu'on a pu voir Avec le Helophone Bipro Parce qu'il y a des faut Que les fabricants En trouver une solution Nous on a trouvé la solution On a acheté ça On les vendra à 1 euro Voilà Donc c'est pas excessivement cher C'est pas avec ça Qu'on va gagner de l'argent Mais au moins Ça permettra De faire plaisir A ceux qu'on en a besoin On a pris ce modèle là En fait il existe Un modèle qui se met dessus Sur lequel on mettait le Jack Mais ça faisait une surépaisseur dessus Enfin ça faisait un truc Plus le machin Et ça faisait une grosse hauteur Et en fait c'était moche Et ça risquait d'abîmer le Jack Donc là au moins Vous mettez celui là Là il y a le truc au bout Et après vous mettez votre Jack Votre Jack au bout De votre casque Et ça permettra De faire un petit peu la blague Euh Wish Geek List J'ai eu pas mal On a eu pas mal de demandes Beaucoup Donc la caméra On l'a rentré On m'a demandé Un espèce de support GoPro Machin et tout On a été le voir Je le trouvais vachement cher En prix d'achat Et donc je l'ai pas acheté Et en fait il est vachement cher Là le lien qu'on m'a envoyé Il était quasiment aussi cher Euh Bah non il est plus cher Que ce qu'on peut l'acheter Mais donc du coup Je l'irai l'acheter J'irai l'acheter demain Et cette semaine On va finir justement Avec la caméra Parce que demain on est mercredi Donc il y a celle là Jeudi vous avez ça Et vendredi On essaiera de faire A mon avis Vendredi je vais essayer De faire la webcam J'aimerais bien faire la webcam Lozich Tech Avant d'attaquer la caméra Ici Trop fort Et voilà Euh Vous avez vu qu'avec En fonction de la caméra On avait le cache Qui est beaucoup plus sombre Il n'est pas plus beau Là on a vraiment Une luminosité Qui est incroyable Avec celle là Ce qui fait qu'on est en lumière naturelle C'est la fenêtre J'ai un éclairage J'ai l'impression On est en plein soleil Et que le temps est pourri On ne voit même pas le soleil Voilà Il n'y a pas eu de questions Hier Parce qu'il y avait que les Geek Plus Qui en avaient accès Donc il n'y a pas eu de questions Puis on reprendra A mon avis Il y aura peut-être des questions Sur celle Enfin celle d'hier On posera demain Enfin voilà Vous savez comment ça marche Voilà Comme toujours J'arrête de taper sur la table Promis Mais j'aime bien Mais en fait c'est cette table C'est une table Ikea Ici là C'est une table Ikea D'ici qui est pourrie Elle est toute morte On a l'impression Qu'il y a des animaux dedans Tellement qu'elle sonne creux Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une bonne journée C'est 8 minutes quand même Il parle beaucoup le Geek Voilà C'est tout pour cette quotidienne du mardi Je vous donne rendez-vous mercredi Pour une prochaine quotidienne Et puis le test Et machin comme ça Comme toujours Allez Je vous dis à demain Paix et prospecté Bonjour et bienvenue Pour cette quotidienne du mercredi 11 mars Oui tu le sais Une quotidienne qui va être courte J'ai rien sur ma fiche Donc il y en a pour 10 minutes Alors aujourd'hui Ikea 9 Pas bien grand chose Si apparemment Mediathèque va sortir aussi Sa norme Spécialement pour les charges rapides Actuellement il y a une norme Charge rapide pour les Qualcomm Donc Mediathèque a décidé De sortir sa propre norme Donc il faudra attendre Que ça se démocratise C'est vrai qu'il y a pas mal De fabricants Qui ont déjà adapté La charge rapide Qualcomm Et des fabricants d'accessoires aussi Parce qu'il faudra les chargeurs Il faudra toutes des choses Qui sont bien compatibles Avec la charge rapide Parce qu'il faut un peu plus d'ampérage Et puis il faut un peu de tension Aussi quand même Sinon Et puissance P égale 8 Tension au fond d'intensité Donc il faut un peu les deux Aujourd'hui L'article On a mis On a rentré en fin L'article pour ça Là L'adaptateur pour mettre En OMTP versé TIA Un petit cas Vous voyez que les petits bouts dorés Et tout Pas mal Ça zoom Hop là Merci Merci webcam Je vais t'y bouger Pas mal Ouais Donc Donc adaptateur 1€ Voilà Donc après Les frais de port Bah ouais Mais mon pote Les frais de port Elles sont pas compressibles On peut pas faire 1€ Frais de port offerts Nous Si vu qu'il y a le frais de port Donc vous pouvez l'ajouter Avec autre chose Voilà Il y a pas mal de choses En boutique Vous pourrez trouver Ce qui vous plaît bien Pas de news incroyable Aujourd'hui Apparemment Il y a une vidéo Qui commence à arriver Avec le P7000 De l'Elephone Et tout Bon Voilà Le truc incroyable Mais le mois prochain Donc là Ils annonnent exactement la couleur Au mois d'avril Ne te découvre pas Dans les fils Donc c'est pas tout de suite Aujourd'hui Alors aujourd'hui Sur JT Geek Test de la caméra Iiii Putain j'en ai chié Pour faire cette Je me suis déchiré quand même Enfin En fait vous vous rendez pas compte Mais c'est un travail de dingue Parce qu'en fait Il a fallu que je fasse les vidéos Après il a fallu que j'ai voulu couper les vidéos Pour que vous puissiez voir Celle là Et comparer en fait Ce qu'on a vu Sur Ce qu'on a vu Sur WeChat En fait j'avais mis les élastiques Pour que ça soit bien Alors j'avais hésité Entre les mettre l'une en dessous de l'autre Ou l'une à côté de l'autre Là le problème C'est que du coup Bon bah ça fait un peu 3D Lunettes Il y a peut-être moyen De faire une blague là Attendez Comme ça Comme ça Voilà Comme ça Et donc Je les ai mis comme ça Pour faire un peu Pour bien comparer la différence Enfin comparer les photos Comparer les vidéos Et tout Donc du coup Ça m'a pris pas mal de temps Surtout au montage Mine de rien Et encore J'ai fait ça vite vite Parce que je voulais absolument Que vous ayez le truc Donc en privé ce soir Pour les Geek Plus Et dès demain Sur JT Geek Je sais que vous êtes nombreux À attendre le test Là ça veut vraiment Un bon comparatif Et vous allez voir Pour une caméra Qui vaut à la base Avec un taux de change Magnifique 50€ Malheureusement On n'en est pas là On a un taux de change Pourri Et celle-là Qui vaut encore 320€ Sur A la FNAC Voilà Elle n'a pas à rougir Je veux dire Voilà On est carrément Dans d'autres stratosphères Donc c'était Un test qui était intéressant Et je pense Ça va vous faire kiffer Tu le sais Aujourd'hui En ligne Le test de la The Blaze La caméra Donc c'était bien Ça fera deux caméras d'un coup Et demain Demain je suis bien Je suis pas mal à jour Demain À part au niveau des smartphones J'ai plus trop rien Il faut j'arrêter un peu Sur la Wish Geek List Demain Je vais certainement Faire la webcam La Logitech Pour vous la présenter un peu Parce que ceux qui regardent Le truc Ils se rendront bien compte Que l'image est quand même Juste trop bien Et vous avez vu En plus Il y a vraiment Un autofocus Qui est intéressant Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre Lui là Comme ça Si je mets là devant Elle est bien Vraiment 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 Sympathique Comme ça Donc demain Je ferai ça Pour vendredi Ce sera pas mal Et puis samedi Samedi La foule à quotidienne Et puis J'essaierai Si j'ai un peu de temps Vu que demain jeudi Vendredi Ouais vendredi Je ferai peut-être Une gotouf En extérieur Je vais voir Si j'ai le temps Et si je trouve Où Parce que là Le temps est pourri Vous avez vu Le temps est tellement pourri Qu'en fait J'ai plus de J'ai plus le visage Cramé à moitié Tellement qu'il y a de la lumière Parce que là Il y a une ouverture Vraiment Qui est vraiment Très très bonne Ça c'est bon J'ai eu le temps De rien regarder hier Donc de toute façon C'est bon Non je suis sur En sauvecarde Donc là je regarde Un épisode par Tous les deux jours Donc c'est bien Ça me laisse un peu le temps Viking épisode 3 Si on a comparé Les Vikings Je vous invite Vachement à regarder Les Vikings Depuis la saison 1 Franchement ça déboîte Ragnar Alors Beaucoup de réactions Lundi Concernant la gotoufac Je vais tenir 10 minutes Je vais tenir 10 minutes Beaucoup de réactions Contendant la gotoufac Où Voilà Comme je l'expliquais C'est vraiment le moment Entre nous Le moment où Moi je prends Là je n'ai pas trop Progris mon temps Parce que j'étais au restaurant Je suis allé un peu vite Mais normalement On prend le temps On répond un petit peu Aux questions et tout Donc le fait que je mange Je ne mange pas Il y en a qui sont fusqués Et puis il y en a plein Qui ont trouvé ça Totalement moins normal Qui ont trouvé ça vachement cool Et c'était Voilà Donc on met le vlet de revalage J'ai bien compris Que manger en même temps Un petit chocolat chaud Comme on l'a fait déjà Il y a déjà longtemps Oui Un petit frappuccino caramel Par exemple Vendredi Pourquoi pas Mais pas plus Comme ça vous saurez A peu près Où j'ai l'envie d'aller On m'a demandé Si j'avais envie De faire des mini GLG Écoutez Je ne sais pas faire On essaye On essaye On essaye On essaye J'ai tout acheté J'ai acheté des du Rex On a acheté Un lit On a acheté un bon matelas Et tout Mais je ne comprends pas Ça ne marche pas Je ne sais pas comment faire C'est la réponse Je ne sais pas comment faire Donc ça fait rire Lundi On a fait le vidéo Avec la thèse Donc avec la caméra Bon c'est vrai Qu'il y avait un angle de vision Un fish ice Qui était juste démoniaque C'est vraiment fait Pour faire du sport Et plus on se met prêt Comme ça Plus ça va être dur Alors que là On est vraiment sur une caméra Avec une image naturelle Pas une image de sport C'est juste pour faire un thèse Et on voit bien Que l'ouverture Au niveau de la luminosité Celle là Est vachement mieux Que l'autre On a encore Pas mal de retard Sur les expéditions De tous ceux Qui ont gagné les lots Je vous promets Que ça partira vendredi Au pire Parce que là En fait On a trouvé On a un nouveau mec Qui fait les bordereaux Les bordereaux Les expéditions et tout Et il a un peu de mal Comme celle-là Il a commencé depuis mardi Je crois Lundi ou mardi Non mardi je crois Il a commencé Il a commencé mardi Il a un petit peu de mal Donc il faut le temps Qu'il se mette un peu en route Et je lui donnerai tout A mon avis J'ai préparé le fichier J'ai plus qu'à lui renvoyer Et à faire retester les produits On vous les enverra Il n'y a pas de problème C'est pas qu'on ne veut pas Parce que les produits De toute façon ils sont là Il ne serva à rien Mais c'est juste que Il a un petit peu de retard Il faut le temps qu'il se mette un peu en place On m'a demandé aussi Pour les pièces du Bipro Pareil On a une petite meuf Qui commence demain Pour la boutique Qui parle français et anglais Et à mon avis Elle permettra Elle D'arriver déjà dans un premier temps De rentrer Tout ce que j'ai pas le temps Et que j'ai pas le temps De faire rentrer derrière Pour Skyphone Donc elle s'occupera de ça On la briefera Peut-être pas cette semaine Parce qu'elle va avoir un peu Faut qu'elle se mette en route demain Préparer les fiches Les machins Des trucs comme ça Mais dès la semaine prochaine On pourra rentrer un petit peu Tout les accessoires qu'on peut avoir Pour le Bipro Ça pourrait être pas mal Voilà Donc c'est tout C'est pas mal C'est bien 7 minutes Je veux dire Avec rien sur la fiche Voilà J'étais en train de cogiter Si on ferait pas On va voir On va voir Parce qu'on est en train de mettre Quelque chose en place là Au niveau Pour développer un peu le JT Geek Et ça devait être hier soir Et c'est pas où je suis hier soir Ça peut-être être aujourd'hui Ou peut-être ce soir Ou demain Comme c'est parti Donc on est un peu en retard Et on n'a pas eu Pour l'instant On n'a pas explosé le trafic Par contre le nouveau template Merci à tous ceux Qui ont apprécié le nouveau template Il y aura toujours un ou deux Qui de toute façon Qui n'aiment rien Donc qui n'y a rien Il nous annule Mais t'es bien Mais dans l'ensemble Le template t'es bien Et le template Et rend comme un porc Pour ceux qui comprendront le terme Vraiment avec le titre en haut Et tout Google est en train de scroller Tous nos articles Depuis qu'on a fait le JT Geek Pour les faire remonter Et tout Par exemple sur la EGIS La EGIS 5000 On est remonté Première place Première page Voilà donc C'est bien Donc on est en train de re-ranquer Là on est en train de prendre Du trafic tout doucement Mais il faut le temps Que Google re-scanne tout le site Qu'il se rend compte Que le site est vachement bien optimisé Qu'il est vachement mieux Qu'il est beaucoup plus réactif Et on devrait commencer A exploser un petit peu le trafic Qu'on était au niveau YouTube Ça se tient doucement Je pense que ça mettra un petit coup de main Quand on aura testé la caméra Là il a La examé La examé Ça va Ça va mettre un petit coup de main Je le sens Un petit geek C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une bonne journée Je vous donne rendez-vous demain Pour la quotidienne de jeudi Voilà Peu et prospéité 8 minutes C'est pas mal Allez à demain C'est parti pour cette acro-tidienne Du jeudi 12 mars Du JT Geek Toujours en direct De Shenzhen en Chine Toujours une acro-tidienne Divisant 4 parties Alors première partie Les news de la journée Qu'est-ce qu'on a pu voir ? Et bien en fait Cette nuit On a un membre Qui nous a envoyé En fait la vidéo Du Elephone P7000 Il a même pas mis Il a mis le lien Dans le mail Et tout Donc je suis allé voir Et c'était vrai Sur le Elephone On a une chaîne YouTube Et puis voilà Ils ont mis la vidéo Du P7000 Qui s'annonce C'est un très très beau téléphone Très très haut De gamme Après est-ce qu'il sortira Vraiment le mois prochain Au mois d'avril Rien n'est sûr Est-ce qu'il sortira Sur 5.0 Je ne pense pas Est-ce qu'il sortira En 4.4 Et en prend 5.0 Certainement Est-ce qu'il va être bien fini Est-ce qu'il veut en faire trop Et que du coup Ils vont se brûler les ailes Ça sera à voir La news aussi Concernant le OnePlus 2 Qui sera lancé Dans 6 mois Donc 6 mois Ça fait le mois de septembre Ça vous laisse un peu le temps Ça vous laisse le temps D'acheter un smartphone Et dans 6 mois D'en racheter un autre Parce que c'est un peu ça Maintenant La durée de vie des smartphones Non pas physiquement Mais c'est parce qu'après Il est une bit obsolète Et on veut toujours le nouveau Le meilleur Le plus joli Le merveilleux Le tout bien Donc dans 6 mois Donc c'est bien Ils avaient dit 2 ans Mais bon ça fera 18 mois 18-20 mois C'est un peu tant Je veux dire 2 ans La durée de vie d'un smartphone 2 ans C'est beaucoup trop Alors apparemment Ils ont dit qu'ils changeraient Le système d'invitation Ils garderaient le système d'invitation Mais ils vont le faire évoluer Donc il va y avoir Ce que ça donnera Au mois de septembre Si vous pourrez en avoir Enfin nous en Chine On pourra toujours en avoir Un peu en loose day Après pour les acheter Ça sera un peu plus compliqué Les fuites concernant Le Redmi Note 2 Oui parce qu'ils ont mis Ils ont un Redmi Ils ont mis un Note Maintenant ils ont aussi Un Redmi Note 1 Et là un Redmi Note 2 Qui sera en théorie Un téléphone qui sera bien grand Pas hyper puissant Avec un 5,7 pouces Donc qui correspond à une cible Vraiment une cible des smartphones Avec un téléphone Qui pourrait encore une fois Positionner un tarif assez agressif Donc ça pourrait être pas mal La news est aussi tombée Là tout à l'heure Apparemment on a un tableau Et les comparatifs Des nouveaux processeurs Kirin Les Kirin 940 Et 950 Des processeurs Des bêtes de course Des bêtes de concours Des bêtes de foire Des processeurs de la mort Qui tuent Donc après on se dira Le prochain Nexus Sera pas au Huawei Peut-être qu'il aura Un de ces processeurs là A voix A voix A voix Mais bon Processeur la classe Je veux dire C'est toujours pareil C'est des moteurs de fou Mais bon Après l'utilité Est toujours un peu discutable Mais sur le papier Ça fait bien Aujourd'hui Le test de la caméra I Qui est mis en ligne Là il y a l'Axom I Avec un comparatif Qui est bien Alors forcément On a fait carrément Ouais Il faudrait comparer Avec la SGK Il faudrait comparer Avec toutes les caméras Du marché Malheureusement Manque de temps Et manque de temps Surtout pour une caméra Qu'on risque Même pas de vendre Du coup Faire un test déjà Comme ça C'est déjà pas mal Après Si c'est pour vous l'acheter Chez les autres Demandez aux autres Qu'ils le fassent Ah mais les autres Ils le font pas C'est con Aujourd'hui J'ai pris un peu d'avance Pour demain J'ai testé la webcam La Logitech J'ai fait plusieurs vidéos Dont une vidéo Qui est assez intéressante En filmant un peu Comme si je filmais mon bureau Sur mon bureau En fait Ça n'en rend pas compte Le bordel derrière Le jaune Le rouge C'est vraiment Pour faire ressetir la couleur Avec l'éclairage On a quand même Un très très bon résultat Que vous pourrez voir Dans le test de la Logitech Donc Les membres Geek La verront Jeudi Et sur le blog JT Geek Demain Voilà Beaucoup de remarques Concernant La police d'écriture Sur le blog Du JT Geek Alors On a augmenté Deux pixels La taille Mais Sachez qu'en fait On a vu ça En fait C'est un C'est un design Qui est responsif Et qui est retina Donc en fait En théorie Suivant les ordinateurs Des fois En fait Ça va se mettre En pleine page Et des fois Ça va faire Juste une petite colonne Moche au milieu Avec une petite colonne à droite Donc si c'est votre cas Il y a deux touches Sur votre clavier Qui s'appelle Contrôle plus Voilà Vous appuyez sur Contrôle et sur plus Et plus vous appuyez sur plus Plus ça va grandir Et vous en rendre en pleine page Si vous voulez revenir A l'état initial Vous mettez Contrôle Et vous appuyez sur 0 Et si vous voulez réduire un peu Vous mettez Contrôle Et moins Et là ça va réduire la police Sur max C'est CMD Parce que j'ai cherché Marchait pas Contrôle Il faut faire CMD Ou Contrôle Donc vous appuyez sur CMD Et vous mettez plus Pour zoomer la page Et moins pour réduire la page Et vous allez voir Après là en plein écran Et c'est vrai que moi J'ai tendance à le faire par défaut Je me suis pas bien rendu compte Et en mettant Contrôle 0 Là je me suis bien rendu compte Que le blog Il est tout petit au milieu Tout moche Avec une petite bande à droite Et c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse Alors que si on met Contrôle plus Ça s'appelle le zoom Et ben hop On a un truc en pleine page Et là le blog Il est juste magnifique C'est vrai qu'il marche très bien Sur le smartphone C'est carrément responsif De la mort Pourquoi ça va pas de vibrer Cette merde Là Qu'est-ce qu'elle veut Non N'importe quoi Hier j'ai regardé Parce que c'était la deuxième news Hier j'ai regardé Le troisième épisode De Man of Earth En fait parce que le premier épisode Le premier qu'on pouvait télécharger En VHS Si vous avez un manque aux Etats-Unis Qui voulait en VHS Durait 40 minutes Mais en fait ça durait pas 40 minutes Ça durait 2 fois 20 minutes Donc on avait le 1 et le 2 Et là il y avait l'épisode 3 C'est de la crème Cette série c'est vraiment Une de mes séries préférées Que je regarde et tout Parce que Parce que c'est con à mourir Les deux ils sont con à mourir Et la fin de l'épisode 3 Est juste atomique Ça annonce un épisode 4 Qui est énorme Donc je vous conseille vraiment cette série Parce que c'est vraiment N'importe quoi Je vous rappelle C'est un mec Qui est tout seul sur Terre Donc il est tout seul sur Terre Et il fait tout ce qu'il veut Il crame Il casse Il va acheter des failles Il va pas acheter des trucs Il va dans les magasins Il fait n'importe quoi Le mec il a rien à foutre de ses journées Donc c'est assez drôle Et je suis toujours à la sauvecarde J'essaie de militer un par jour Parce que c'est un peu relou Puis Trop de suspense Pour mon petit coeur Palpitant Alors concernant vos commentaires Et les réactions Que j'ai pu voir un petit peu sur internet Beaucoup Enfin beaucoup On m'a demandé Des avis sur le S6 Edge J'ai mis ça dans la GoToFac Non peut-être c'est le même Je pense que le S6 Edge C'est une très bonne idée De la part de Samsung C'est pas un téléphone qui est utile Mais c'est une preuve de force Je pense que c'est à chaque fois Que je bouge le poignet Que ça vibre Ouais il me dit bouger C'est vraiment une preuve de force Voilà Il dit voilà On peut le faire Technologie Les gens en fait Maintenant on voit bien Le iPhone Pourquoi je fais ça ? Parce que l'iPhone Il vaut 800 euros Et quand on en demande On dit oui Bah le S Bon il est bien Mais bon voilà Faut pas déconner Après on dit Ouais mais il est qualité Il y a de la qualité Ah ouais C'est de la qualité Bah là au moins Avec le Edge Ils ont mis top de la qualité Bien cher Il y a encore pas mal de gens Qui sont prêts à mettre un SMIC Dans un téléphone Donc bon gré à eux En Chine aussi Donc beaucoup Donc ce téléphone Il va super bien marcher Et puis à mon avis Ils vont marcher comme des cochons Ça me soule Donc ils vont vendre moins Mais ils vont gagner plein d'argent J'ai eu plusieurs mails Assez intéressants Des gens qui me disent Qu'ils ont testé leur batterie Et c'est la deuxième fois J'ai eu le cas avec un Kingzone Et là j'ai eu le cas avec un numéro 1 On me dit Oh la batterie J'ai testé la batterie Elle ne fait que 1000 mAh Je veux dire Ayant fait un BEP électrotechnique Donc en gros C'est juste le niveau Pour les électriciens Le niveau électricien de base Bourrico Ce qui n'est pas le plus haut niveau Mais tu sais comment ça marche Tu ne peux pas tester une batterie Tu ne peux pas tester une batterie Il n'y a pas de testeur de batterie Qui te diront le nombre de 1000 mAh Parce que c'est de la conception Tu peux avoir la tension Tu peux éventuellement avoir le courant En mettant un circuit Tu mets ton ampère En série Tu peux avoir la tension Mais tu ne peux pas avoir Le nombre de 1000 mAh Ce n'est pas possible Ça ne se calcule pas comme ça Et surtout que la batterie du numéro 1 Elle fait juste 3000 ou 4000 Elle ne fait que 1000 Et j'ai eu le même cas pour le Kingzone Donc j'ai bien l'impression Qu'il y a un logiciel à la con Qui doit se télécharger Qui doit dire Je vous donne la capacité de la batterie Et le machin Il dit 1000 à chaque fois Donc à mon avis Quand vous mettiez il met 1000 Donc non Non Ça n'existe pas Donc tu n'es pas la peine Je vais le renvoyer C'est de l'arnaque Arrêtez Arrêtez de télécharger des trucs Et tout C'est incroyable Vous ne pouvez pas tester Le nombre de 1000 mAh Comme ça Ce n'est pas possible Sinon ça se saurait Attends toutes les batteries Sinon On les testerait Pour aller vérifier les batteries Et tout Après Quand on vous dit 3005 Et qu'en fait la batterie Ne fait que 3000 Des fois 2005 Je le conçois C'est arrivé Et ça va encore arriver Mais là la batterie Elle est quand même Juste énorme sur l'autre Donc même si Au lieu de 5000 Elle ne fait que 3000 5000 Ou 4000 Bon bah Après mais là De 3000 à 4000 Ou 3500 A 1000 Il y a un ratio Qui est juste atomique Qu'est-ce qu'on a d'autre On a plein De nouveaux Qui mettent des commentaires On voit Parce qu'en fait Moi quand je valide les commentaires Il y a zéro commentaire C'est des mecs tout nouveaux Tout nouveau Tout neuf Qui arrivent et tout Donc je suis assez content On a aussi des nouveaux rageux Les mecs Je peux vous dire Les trucs Je les mets en poubelle direct Les mecs Ils n'ont pas Et là C'est les deux dans ta chat Je ne sais pas quoi Je n'ai pas de chat Comment je peux faire Je ne peux pas J'ai déjà dit J'ai fait dans le test Dans la Xobie Je n'ai pas de chat Donc ça ne sert à rien Mais voilà Donc il y a des nouveaux Qui disent des commentaires Et puis des rageux Qui eux n'ont rien compris Et tout Donc c'est bien Ça prouve que le Le site Le nouveau La nouvelle version du site Est en train de scroller Comme un port Alors pour ceux qui ne savent pas Ce n'est pas de la natation C'est comme on a changé le design Google rescan tout Et il adore ça Il adore ça C'est propre C'est pur Et tout Et ça scan et tout Donc ce qui fait Qu'on a quand même pas mal de nouveaux Donc je suis assez content Pour ces premiers jours Là On devrait D'ici la fin de la semaine Je pourrais vous dire Ah mais c'est après demain La fin de la semaine On verra Je vous dirai Si on arrive à atteindre L'objectif que je me suis fixé Au nombre d'IP par jour C'est plutôt bien Je suis assez content Là c'est Le nouveau design Bien Ça n'a pas été gratuit Vous l'entendrez bien Tout cette histoire et tout Mais il fallait le faire Et aujourd'hui Ça porte vachement ses fruits Parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux Et on va en avoir une petite poussée Là bientôt Une fois que Google aura fini Vous allez voir Ce qui va se passer Ensuite on va faire un jeu Avec le Enfin Avec Sergent Tobogo On lui écrit Tous ses concurrents Qui m'ont écrit On me dit Oui vous voulez pas faire des t-shirts avec nous Je dis Ah déjà tes concurrents Ils viennent et tout Je dis On pourrait faire un jeu Offrir un t-shirt et tout Quand tu veux Tu me dis Moi je suis prêt tous les mois En cas On fait un jeu Et puis les mecs Vous allez sur sa boutique Et vous choisirez un t-shirt Donc j'ai préparé un article Que je mets certainement en ligne Peut-être ce week-end Tranquille Parce que là On n'est quand même pas en avance Pour aujourd'hui On fera un article Et puis vous laisserez Vous irez sur la site De Sergent Tobogo Vous direz quel t-shirt Vous voulez gagner Vous laissez un commentaire Ensuite on fait un randonne Et puis bah du coup Celui qui aura gagné Bah il choisit Moi je veux le t-shirt machin Et voilà Nous voilà pour cette dernière quotidienne de la semaine Vendredi 13 Ouh Elle est empliée et tout Donc vendredi 16 Dernière quotidienne de la semaine Une semaine qui était bien Qui s'est bien passé Tranquille On notera quand même cette semaine Que bon J'ai fermé les rideaux Parce qu'il y a la lumière qui est revenue Donc pas trop cramée Cette semaine Et puis le son Vous admettrez que Maintenant que le micro est bien réglé Un peu plus loin Avec un peu plus de sensibilité Il a fallu se caler un petit peu Mais le son était quand même plutôt pas mal Alors Aujourd'hui les news Bah le taux de change RMB euro Qui est juste Catastrophique On multiplie les RMB par 0,15 Là où l'année dernière Avant la catastrophe On les multipliait par 0,125 Donc on a fait un petit comparatif Par exemple avec Xiaomi Que on pouvait payer 400 RMB ici On aurait pu l'acheter Au taux de change 48 euros Et là on est quasiment à 58 euros Enfin Il y a un taux de change qui est ferminé Donc du coup Je pense que Vous allez constater Chez nous d'ailleurs Et d'ailleurs on l'a bien vu chez les concurrents Tous les prix vont remonter Direct Le taux euro dollar Bon bah de toute façon Ils voulaient la parité Ils l'ont eu Il y avait quelques années de ça Quand ils ont sorti l'euro Il y avait un humoriste Qui avait dit Non non mais de toute façon L'euro a été fait Pour apprendre aux européens A compter en dollars Bah ça y est Un euro égal à un dollar Donc voilà Si vous ne saviez pas compter C'est bien Donc tous les sites Machin Les prix en dollars Voilà Donc tous les prix en euros Vont remonter d'un coup C'est flagrant Donc c'est un peu la catastrophe C'est pas la catastrophe Mais c'est vachement dur Pour le business Pour l'export Alors les chinois Eux vont avoir un RMB super fort Donc ils vont racheter toute la France Par contre pour l'export et tout Bah vous allez payer tout Un petit peu plus cher Et de toute façon Il n'y a pas que chez nous J'ai vu Tous les prix vont remonter Même chez les concurrents et tout Là ma femme Elle est en train de changer Tous les prix Parce qu'on ne peut pas tenir Il y a des téléphones Qu'on a envoyé Elle m'a dit On ne gagne rien On n'a rien gagné On ne gagne pas beaucoup Et maintenant On n'a rien gagné Donc ils sont partis quand même Parce qu'il faut faire plaisir aux clients Mais voilà Donc c'est quand même Une pas super bonne nouvelle Mais bon On pourrait tant pis Voilà On a fait la news Sur le téléphone Le VA10J Qui est apparemment Un téléphone Panasonic Qui était vendu déjà à Taïwan Donc rebadgé Un relooké Donc téléphone Quand même Je pense que Vous allez être nombreux A dire que c'est de la merde Je pense que En plus Ils vendent 400 euros Le téléphone Il casse rien Enfin vraiment Voilà Et il n'y a même pas marqué Sony Il y a marqué Vaio Parce que Vaio C'est plus Sony Donc pas terrible 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 Le prix de la Huawei Watch Qui est annoncé A 350 euros On a regardé Conrad Les sites allemands Tout le monde s'est mis Un peu dessus 350 euros Ça fait un peu rush Quand même Par rapport Aux autres mondes Notamment à la LG Chose comme ça Donc ça fait un peu Chéreux Est-ce qu'ils vont pouvoir Justifier ça Ou pas Ou pas A voir un petit peu Le processeur MT6795 C'est vrai que ça faisait Longtemps que Beaucoup me parlent Du MT6795 Moi j'étais un peu Bloqué sur 6595 Parce qu'on l'a pas vu beaucoup On l'a vu dans le Mate Zoom Et après on l'a plus vu Donc voilà Donc ça c'est le nouveau processeur Qui va arriver C'est tellement cette année Là assez rapidement On parle du Vivo X7 On parle du Oppo 7 Plus autres téléphones Qui peuvent avoir ce processeur Qui va être vraiment une tuerie Donc le 6595 Lui quasiment est mort dans l'oeuf On l'aura vu sur quelques modèles Et apparemment Vachement remplacé par Le 6752 Qui a un OctaCore 64-bit Donc c'était bien de faire un article Et cet après-midi Je me demande Si à mon avis Je vais mettre l'épicerie Pour le vendredi soir Et on mettra le jeu Pour le t-shirt A mon avis Ce week-end Histoire de vous laisser un peu jouer Pour gagner un t-shirt Avec Sergent Obogo A mon avis Comme c'est moi qui décide Je lancerai simplement le jeu Ce week-end Là il faut attendre Les scrolls ne sont pas finis Et voilà Donc les news Alors les news JT Geek Alors Les expéditions de tous les lots Tous les gens qui nous ont écrit Qui ont gagné des lots Pendant les 8 cadeaux à gagner Et les Geek Plus Les 8 Geek Plus nous ont écrit Ça n'est pas de problème Et les 8 lots Alors les 8 sont pas partis Apparemment Il en reste un peu Le casque Pas demandé L'étui Pas demandé Le clavier laser non plus Donc ils sont encore là Donc on les remettra en jeu Le mois prochain Donc tous les lots sont partis hier Vous aurez les trackings A mon avis début de semaine prochaine Comme vous n'avez pas parlé De la priorité Voilà Aujourd'hui le test De la Logitech C902 Donc un week-end Avec laquelle je filme ça Une très très bonne caméra A mon avis On est en train de faire Un coup en noir Avec les Logitech On leur fait une promo d'enfer Et j'ai pas vu de test Bien Bien Comme ça En français Je parle J'ai pas vu Donc là Voilà En espérant que Logitech Puisse voir ce test Qui trouve ça bien Et qui nous envoie D'autres trucs En cas s'ils veulent Ça avec plaisir Aujourd'hui On a reçu De notre ami De mon ami Qui veut pas que je le cite Non Vivons Euro Vivons cachés Discrits Il veut pas la gloire C'est comme celui Qui fait les bannières Il m'a dit Discrètement Ils se reconnaîtront Mes deux petits vieux Non Désolé Pardon Les sous-titres Voilà Les sous-titres Qui sont arrivés Donc premier essai On a déjà fait un essai Avec un de nos membres Qui avait fait les sous-titres Donc à la main Là on est sur un autre truc Plus automatisé Machin et tout Et on aura les sous-titres En français et en anglais Donc voilà Première vidéo aujourd'hui Avec le Lego Français-anglais Voilà Donc ça permet Aux sourds Et aux malentendants De pouvoir rédiger mes vidéos Et de comprendre un petit peu Ce qui peut être une bonne chose Et Et aux anglais Qui râlent toujours De ne pas pouvoir De ne pas récomprendre mes vidéos Qui les regardent un peu D'un oeil agar On comprend rien Fucking Il y a des commentaires Qui sont un peu virulents Fuck I don't understand Why you don't speak English Je veux dire Va te faire enculer Car quand moi J'étais jeune Regardez les vidéos Qu'il n'y avait que l'anglais Et que je ne comprenais rien Maintenant je comprends un peu mieux Ça va Mais quand je ne comprenais rien Je ne pleurais pas ma mère Je dis Ben je ne comprends rien Je ne comprends rien J'ai qu'à me mettre à l'anglais Les statistiques De la Xomiyi Qu'on a mis hier 3600 euros En 24 heures Même pas en 24 heures Si vous remercie Parce que J'ai regardé les stats 3600 vues Première journée Je pense que voilà On a fait pas mal On a fait beaucoup de vues Après on n'a pas fait Énormément d'abonnés de plus C'est ça qui est étonnant Donc il y a plein de nouveaux Qui ont dû découvrir la vidéo Mais ça va prendre un peu Ça va prendre un peu Le scroll du jtgeek Qui n'est pas fini Voilà Ça devait être fini Je pensais que ça allait être fini Début de semaine En fait non Le scroll ça veut dire Qu'en fait Google recalcule Toutes nos pages Pour voir en disant C'est pas mal Je veux dire Xiaomi Yi On est quasiment Dans le top 3 Dans le top 3 Au top 4 Je crois en Google France La vidéo On a déchiré Le SJ5000 Enfin il y a beaucoup de positions Où on est remonté Mais un truc de dingue Maintenant on fait partie On joue avec les gros Donc il est en train de Tout rescanner le blog Et de recalculer les positions Donc du coup on est censé perdre Enfin on perd pas Mais on devrait perdre un peu de trafic Pendant que Google recalque tout Et une fois qu'il aura fini Tout recalculé Paf Vous allez voir un peu Machin Et en théorie Je pense qu'on devrait La semaine prochaine Je vous l'en serai On devrait dépasser Les 10 000 IP par jour Si tout va bien Comme c'est parti là Je vous dirai Je vous dirai la semaine prochaine Les tests de la semaine prochaine Pendant que je vous ai là Alors J'ai eu confirmation On va bien m'envoyer Le Blackview Ultra 2015 Voilà Donc c'est pas un téléphone Que j'ai kiffé Mais c'est un téléphone Qui avait bien marché L'ancien Blackview Le Zoppo ZP530 Le JAU S2 Je testerai la caméra J'ai du mal La caméra Sony Ici Voilà L'étui Norev Qui est là Je vous fais pas Parce que j'ai fait la vidéo Il a fallu que je le cale Alors j'ai calé Avec la perceuse Pour faire les plans Et tout C'était l'étui Que m'a envoyé Norev Pour les laptops Je devais le faire cet après-midi Et j'ai eu une flemme incroyable Où j'ai fait trop de vidéos Cette semaine Je me suis fait chier Soit je la ferai demain matin Soit je la ferai lundi Mais c'est pas vrai C'est pas très très grave Et on a ce support là Qu'on m'a demandé Dans la Wiggy List Qui est un support 3 en 1 En fait ça fait Et support Pour mettre la caméra Comme ça Et trépied machin Et la main Et une perche un peu tendue Donc on l'a rentré cet après-midi Je vous ferai une vidéo C'est un mois la semaine prochaine Parce qu'en fait En fait c'est plutôt bien Et ça existe en GoPro originale Parce que GoPro l'ont senti Et ça C'est ma femme qui me dit Tiens c'est bien Ça me dit Regarde Ça existe en GoPro Tu crois quoi Que les chinois Ils sont aussi intelligents que ça Qui vont fabriquer Bah ça existe en GoPro Et que soit c'est la même usine Qui les fait aussi en marque blanche Soit c'est une autre usine Qui s'est dit Tiens c'est une bonne idée Et puis ils ont pris le truc Donc niveau La semaine prochaine On est blindé Parce que du coup Avec ces 3 téléphones Plus la caméra Les tuyques Il va falloir que je fasse Parce que Nos rêves qui me l'ont envoyé Aux couleurs du JT Geek Ça pète un peu Et puis ça Donc je suis bien calé Concernant les remarques et commentaires J'ai rien noté d'exceptionnel Si on me demandait Qu'est-ce que tu penses Du 615 Du processeur 615 Par rapport au 6752 J'ai pas d'avis là-dessus Mon poteau J'ai pas d'avis là-dessus Je suis pas spécialiste Des processeurs Pour moi Ça n'a pas Et non mais Pour moi Par rapport à mon utilisation La différence des processeurs N'est pas flagrante J'ai pas de besoin incroyable Donc je me ressens pas Le besoin d'avoir un 6752 Qui est un octa-core En 64 bits C'est bien Mais bon voilà C'est bien Mais après Est-ce que l'utilité Elle est vraiment là Je pense que pour ma part Et beaucoup beaucoup Des membres Elle est pas là C'est pas grave Voilà Donc on finit la semaine Avec 9 minutes 24 C'est pas mal On finit la semaine bien 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 Bah à nouveau Le look du JT Geek C'est ce qu'il y aura Noté un petit peu Cette semaine Le rose scroll De Google Sur toutes les pages Une petite semaine bien On avait une petite meuf Qui devait commencer là Et en fait non Elle hésite maintenant Elle dit oui Mais bon Les commissions Elle veut des commissions Elles sont un peu difficiles Les meufs qui parlent Un peu le français Soit il faut les payer cher Soit les meufs Oui mais bon Peut-être elle va commencer lundi Donc pour l'instant On n'a que Mathieu Qui a commencé derrière Donc voilà Une petite semaine bien Bien sympathique La GoToFak a été faite hier Donc elle sera en privé Samedi pour les membres De Geek Plus Et dimanche Sur le blog Du JT Geek Dimanche matin sur Youtube Et dimanche à midi Sur le blog Du JT Geek C'est pas mal Voilà une petite semaine Qui s'est bien passée Bon malgré le tout de change Qui plombe un peu Tout ça Parce que le business Est pas terrible Et si en plus Les prises augmentent Ça va rien arranger Mais bon après C'est pas la fin du monde Parce que si le business Ne décolle pas Et qu'on prend bien sûr Du retard sur ce qu'on devait faire On devait faire début mars Et on est en train de lancer ça Ce sera seulement début avril Le business est en train de prendre Une petite claque A cause de taux de change Heureusement le blog lui Est en train de faire la balance Et tout ce qu'on fait Peut-être qu'un jour On va arriver A faire quelque chose de bien Avec ce blog Et qu'on pourra dire On ferme les boutiques Et on fait que du blog Ce qui serait personnellement Mon idéal Mais bon après Je veux dire Pour l'instant On n'a pas la possibilité De faire ça C'est pas encore possible Bon là petit geek Je vous souhaite Un bon vendredi soir Un bon week-end A ceux qui vont regarder ça Vendredi soir A les geek plus Ceux qui regardent ça samedi Je vous souhaite un bon week-end Je donne rendez-vous Lagotoufac Et lundi On reprend les tests Avec pas mal de trucs Vous avez vu Ça ronronne bien Là j'étais geek Plein de nouveaux membres Plein de trafic Bon je fais pas mal d'articles Aussi tous les jours J'essaie d'en mettre un maximum Plus les petites pensées le matin Les petites annotations Il y a des trucs Que je peux mettre en citation Je m'éclate pas mal Avec ce nouveau template Je veux dire Kiffez pas Google C'est bon ça Voilà Allez Moi je vous dis A demain Peu et prospité Au revoir Je veux pas être un geek Merde je suis un geek